Générique ... Effectivement, l'année 2020 a été très marquée par cette pandémie qui a obligé de mettre à l'arrêt un certain nombre de pans entiers de l'économie. Le marché a souffert à l'époque, mais dès début 2021, avec les vaccins qui ont été découverts, avec les phases de campagne de vaccination, ils se projettent déjà sur la période suivante, donc la période de sortie de crise. Et plusieurs facteurs sont à l'œuvre. Le premier, c'est qu'au niveau mondial, les contaminations sont orientées à la baisse. C'est un facteur important. Et le deuxième, c'est que les banques centrales sont extrêmement actives pour injecter énormément de liquidités. Ces liquidités qui arrivent sur les marchés ne se déversent pas aujourd'hui intégralement dans l'économie, mais elles ont tendance à gonfler le prix des actifs. ... Alors l'activité politique, effectivement, elle a influé favorablement, à la fois parce que le marché avait des craintes d'un Brexit sans accord. Finalement, au dernier moment, on l'a vu, une forme d'accord, même pas extraordinaire, a été trouvée. Mais surtout, ce qui est important, c'est effectivement cette arrivée de Joe Biden avec des plans de relance massifs qui vont se déverser dans l'économie américaine. On parle d'un plan global de 1 900 milliards de dollars qui va permettre d'envoyer à chaque Américain un chèque de 1 400 dollars, qui va permettre de prolonger l'indemnisation des chômeurs jusqu'à la fin du mois d'août à hauteur de 400 dollars par semaine, et de diverses aides aux écoles, aux hôpitaux, aux collectivités locales. Donc énormément d'argent qui va arriver sur l'économie américaine. Alors aujourd'hui, évidemment, cet argent n'est pas encore là, mais le marché anticipe déjà le moment où la consommation va reprendre. Le deuxième élément important, évidemment, c'est qu'il a été, Joe Biden, très actif sur les campagnes de vaccination. Il promet aujourd'hui que tous les Américains adultes sont vaccinés à fin mai. Et donc le marché est enthousiaste à l'idée de cette reprise, avec beaucoup de carburant, de l'économie américaine au deuxième semestre. En effet, en 2020, les valeurs qui ont bien marché, ce sont les valeurs qui étaient orientées vers l'Asie, puisque l'Asie avait redémarré avant, et puis les valeurs défensives qui bénéficiaient finalement de la pandémie et donc les Amazones, les grandes valeurs technologiques, les grandes valeurs du luxe, etc. Et toutes ces valeurs-là, si vous voulez, ont montré qu'elles résistaient très bien à des périodes de crise. Aujourd'hui, on est dans une perspective totalement opposée. C'est-à-dire que finalement, ce sont ces valeurs-là qui font l'objet de prises de profit, d'autant qu'elles ont déjà beaucoup monté. Et par ailleurs, le marché anticipant le retour à une vie normale est intéressé aujourd'hui par des valeurs qui joueraient la reprise de tous ces secteurs-là, notamment les semi-conducteurs, les valeurs de l'automobile, les valeurs du tourisme et des loisirs, qui étaient très affectées l'année dernière par l'arrêt complet de ces secteurs et qui, boursièrement, ont un très beau redémarrage qui, sans doute, va se poursuivre tout au long du premier semestre de 2021. En conclusion, 2021 va rester une année certes pleine d'opportunités, mais aussi avec des hauts et des bas. Le meilleur conseil que l'on peut donner, c'est de déléguer sa gestion à des professionnels.